... Il y a principalement deux courses dans le monde qui sont très strictes sur la conception des bateaux, c'est la Volvo Ocean Race et la Coupe de l'America. Les bateaux doivent respecter certaines épaisseurs de coque et certaines épaisseurs de pont. Pour la première fois, on va contrôler la coque et le pont, ainsi que les cloisons, pour déterminer si le constructeur a bien fait les choses, à savoir s'il a respecté le règlement et en l'occurrence le poids de chaque partie. Donc il y a un jaugeur qui est là et qui nous demande de faire des trous dans le bateau pour contrôler si l'épaisseur de la coque, l'épaisseur du pont et l'épaisseur des cloisons correspondent bien au règlement. Mon travail est de mesurer tous les paramètres pour le bateau qui sont nécessaires dans ce domaine. Nous assentiellement mesurerons la quantité, la longueur, la volume. Nous mesurerons tout ce qui a fait de la performance du bateau. Et donc, tous les bateaux sont les mêmes. Nous endons mesurerons le bateau tout en millimètre. Aujourd'hui, ils testent le panneau, la poids, par mètre carré, des endroits différents dans le bateau. Et là, nous avons fait des tests, des essais de notre côté, des tests panneaux, d'être sûr qu'on est au minimum de le juge, un petit peu plus, mais au minimum, mais pas en dessous, ça. Le jaugeur ou les jaugeurs peuvent intervenir quand ils le souhaitent. Alors, ils le font à la demande de chaque équipe, bien sûr, mais ils peuvent très bien décider un jour de dire « on voudrait contrôler telle ou telle partie du bateau, tel ou tel équipement, et on sera là demain. » Ou alors, ils peuvent nous demander une documentation précise ce qui explique que certaines parties du bateau répondent bien à la jauge. Je crois que c'est super intéressant, parce que lorsque c'est open, souvent, ça peut être l'argent qui peut faire la différence. Là, c'est vraiment ce qu'il y a dans la tête des équipes qui peut faire la différence. Donc, non, c'est bien, on a une limite, on doit le respecter. Comment arriver à cette limite le mieux possible tout en étant du bon côté ? Voilà, c'est un super challenge, très intéressant. Nous, le Team Groupama, on est assez serein parce qu'on a pris de la marche sur le règlement. On ne veut pas avoir de soucis de ce point de vue-là. Alors, on est des compétiteurs, donc on essaie d'aller quand même vers la limite. Mais bon, non, ça se passe bien, ça va bien se passer. Les résultats sont OK. Le bateau a passé pour le panel. Merci.